Coucou les loulous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit crash test parce que j'ai acheté du maquillage de chez Action et nous allons commencer tout de suite alors je viens de filmer mais je me suis rendu compte que la caméra n'était pas en marche donc je recommence j'ai acheté un petit primer et qui se présente dans cette petite pochette là qui dit que c'est une crème de visage éclaircissant donne au visage une lueur radieuse et aide votre maquillage à tenir plus longtemps et comme je vous disais alors je recommence l'application je viens de le faire donc je peux vous disais que ça avait une odeur d'eau oxygénée et que quand on l'appliquait finalement l'odeur passait ça devenait une odeur un petit peu crémeuse donc je recommence et je vous disais aussi que ça faisait bien son côté éclaircissant par contre c'était pas une base matifiante parce que vous voyez regardez ça reste très lumineux ça s'applique bien finalement l'odeur d'eau oxygénée elle passe alors éclaircissant je sais pas trop ce qu'il y a là dedans et voilà pour la base j'aime beaucoup alors maintenant à voir le fond de teint comment il va réagir dessus voilà pour le fond de teint je vais mettre un petit fond de teint de chez primark qui est celui-ci my perfect color qui est comme ça que j'utilise souvent donc ça hop je vais faire assez rapidement je vais pas mettre de d'anti cernes aujourd'hui puisque là je vais vraiment plus tester ce que j'ai acheté quoi donc voilà donc alors comment réagit le fond de teint sur la base est-ce que ça va nous faire des grumeaux parce que parfois non oura parfois c'est horrible j'ai des bases surtout les bases matifiantes j'ai l'impression du coup elles font des espèces de patch ou de grumeaux je sais pas quoi de miettes là je sais pas comment on peut dire non là c'est parfait il est bien ce petit fond de teint là d'ailleurs y'a pas besoin d'en mettre beaucoup il est fort hydratant par contre si vous avez une peau un peu grasse à bien poudrer quoi ok nickel pour pour ma base à paupières je prends toujours celle-ci de chez action aussi qui je pense est toujours en vente mais j'ai pas je la vois plus alors hop je l'ai pas revue là disons mais je pense qu'elle est toujours en vente et souvent ce que je fais c'est que je la fais pénétrer avec le beauty blender qui vient lui aussi d'ailleurs de chez action si j'ai bonne mémoire voilà j'ai pris deux highlighters alors je vous montre les boîtes bien sûr parce que j'ai ouvert pour que ça aille plus vite donc vous en avez deux est-ce qu'on peut retrouver oui on peut retrouver le numéro il est dessus et ça c'est très bien vous avez le 139 rose glow et le 130 gold flash rose glow il est comme ça ok et gold flash donc bien plus doré j'imagine il y a un aspect ouais plus doré bon alors on va essayer le rose glow parce que j'ai pas envie de j'ai pas forcément envie de dorer surtout que la palette elle est un petit peu dans les tons rosés donc ce que je fais c'est que je le mets maintenant parce qu'en fait les highlighters en crème quand on les met je trouve par dessus les poudres des fois surtout que tu vois ça rajoute moi je fais ça grossièrement mais ça rajoute de la couleur donc il faut mieux faire au pinceau parce que le beauty blender comme il est humide alors ça rajoute une petite couleur bah écoute j'ai l'impression d'avoir attends j'ai l'impression d'avoir rien mis quoi alors le problème c'est que cet highlighter je vais mettre un peu attends regarde il glisse mais j'ai l'impression qu'il dépose rien alors là il dépose un peu mais sur la peau je sais pas si vous voulez j'ai l'impression qu'il dépose rien du tout si là tu vois il est là et quand je vais l'estomper il disparaît en fait ok bon bah ok bon bah ça donnera juste un petit côté glowy à votre teint et puis ça y revient comme ça ensuite donc je vais poudrer mon teint j'ai rien du tout pour le teint donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve pour les yeux et voilà les filles donc pour poudrer mon teint j'ai utilisé cette petite poudre P2 de chez Nose ah que j'avais payé 1,29 j'ai utilisé oui oui je l'ai beaucoup utilisé j'adore ma poudre bronzer de chez Essence et j'ai utilisé de chez Modelight mon petit blush voilà et en fait je reviens sur ce que j'ai dit mais en fait l'highlighter que tu as mis en dessous une fois que tu as poudré etc il est encore visible en fait il laisse ce côté highlightant à l'endroit où tu l'as déposé en fait il est plutôt pas mal j'ai pas fait mes sourcils parce que je vais vous montrer un produit du coup j'ai pas fait mon highlighter on va en essayer un même si c'est pas du action on va en essayer un ensemble pour la petite palette pour les yeux j'ai pris celle-ci alors il y avait tout un tas de nouvelles palettes j'ai plus l'emballage j'ai plus l'emballage donc je crois qu'il y en a trois différentes alors moi j'ai pris celle-ci qui est la 608 Silk Glam et qui est vraiment dans les couleurs rose, rosée, automnale donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette couleur-là et je vais déjà comme on dit uniformisée la paupière je vais poudrer un petit peu ce qui a été fait je peux le faire au doigt aussi on dirait qu'il y a un peu de un peu de rose dans cette poudre blanche ah oui 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 regarde elle a un peu highlightante en fait je la voyais mat mais elle a un petit côté highlightant et sachant que cette petite palette elle coûte même pas un euro donc ils ont remis moi dans mon action qui est à noyons dans le Loise ils ont remis tout un tas de make-up même les palettes vous savez les palettes en ferraille la rose on va faire celle qui était des highlighters celle qui était aussi des comment ça s'appelle des petites palettes de fard à paupières et tout ça ils ont vraiment tout remis la palette que j'avais pas aimée qui ressemble à la marque The Balm etc enfin voilà ils ont remis tout un tas de de palettes le rayon il était blindé le rayon make-up ensuite alors c'est là que ça se corse donc ça se corse je vais prendre ce rose là et je vais le mettre grossièrement en creux de paupière il y a alors c'est derrière quels sont les les teintes donc là on est sur le c'est pas pratique le rosette c'est plutôt pas mal non ? qu'est-ce que t'en penses ? on continue et on va peut-être prendre du coup on va aller dans le plus foncé ou celle-là plutôt ah oui elle me parle bien celle-là et je vais la mettre un petit peu plus précisément dans le creux je ne sais pas si elle se dit comme ça mais nous on dira comme ça les filles si ça vous dirait on ne les range pas j'ai commandé aussi la naked cherry donc là on est sur une autre gamme mais bon je pense que je ne vous ferai pas de tuto parce que je vous mettrai peut-être les photos de certains tutos en instagram mais je pense que bon sur youtube il y en a tellement des tutos sur la naked cherry voilà et puis comme vous savez en ce moment le temps me manque le temps me manque et les tutos sont les plus longues les vidéos les plus longues à travailler en ce qui me concerne les moins regardées sur ma chaîne donc mais je l'ai fait quand même puisque j'aime bien les faire donc je continue ok bon j'ai rien à dire sur la piquantation peut-être pas l'être pour l'instant ok 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 qu'est-ce qu'on se ferait bien est-ce qu'on se ferait bien allez c'est de là juste juste en coin externe je vous fais un petit make-up rapide rapide entre guillemets en pigmentation les fards se travaillent bien c'est de mieux en mieux le make-up de chez action bon des fois il y a des petits ratés mais bon après des petits ratés à 1 euro il ne faut pas trop se plaindre non plus ensuite on se prendrait bien ce rose là pour le mettre sur toute la paupière mobile je vais le faire au doigt j'ai envie de le faire au doigt oh ouais joli très joli alors même si effectivement c'est pas quand même les plus pigmentés de la terre les couleurs les plus rois mais là je t'avouerai pour moins d'un euro je suis un peu bluffée ah ouais ok je vais peut-être remettre avec un petit pinceau en rajouter un petit peu plus en plus je vous ai dit hier dans la vidéo quand je l'ai acheté je vous ai dit bon ça coûte pas cher mais il ne faut peut-être pas s'attendre à grand chose bah écoutez quand même quand même plutôt pas mal ok on va se faire un petit peu le dessous de l'œil rapide donc on va prendre on va essayer de prendre une couleur qu'on n'a pas à tester encore celle-ci pour faire une petite tombe oh ouais oui Ali mon chat il veut ressortir attends mon bébé maman elle filme bah si je t'assure et ensuite je reprends un petit peu de cette couleur-là juste en dessous pour estomper on va dire j'aime beaucoup ok ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va utiliser cette couleur-là qui est un petit peu highlightante mais qui fait un peu on dirait qu'il y a des reflets bleutés donc on va voir si elle a vraiment des reflets bleutés et je vais la mettre sous l'arcade l'arcade sur l'arcade sourcilia waouh ok super j'arrive Ali et puis je vais prendre un petit peu de ce rose-là que je vais mettre en coin alors est-ce que ça va être assez highlightant oui ça va j'essaie d'utiliser le maximum comme je vous dis à chaque fois quand je fais un tuto de couleur pour que vous vous rendiez bien compte et bah écoute c'est plutôt pas mal je vais faire l'eyeliner et je reviens et je vais faire sortir le chat et voilà pour les yeux donc j'ai encore fait un trait improbable en plus plus du liner qui est passé au-dessus là j'ai le liner qui a filé ah bon c'était pas mon jour donc j'ai utilisé le liner de chez Modelight le problème c'est que à la base de l'oeil en fait il file je sais pas comment expliquer il se juste à la base parce que je pense que c'est un côté un peu plus humide donc je suis toujours en train d'essuyer avec un ou alors ce que je fais c'est que je le poudre un peu avec du du fard à paupières noires donc là je vais faire un truc dramatique à souhait enfin voilà en tout cas le make-up est toujours top j'ai un brow gel vous savez c'est un mascara pour les pour les sourcils alors du coup je me demande j'ai lu un petit peu comment ça marchait alors eux ils disent quoi ils disent non lac pour les lèvres non bon c'est pas le bon truc alors ils disent gel sourcils pour garder les sourcils indisciplinés en place avec tenue souple alors ok donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en place ah tiens ah j'ai oublié de vous dire si je vous l'ai dit que j'avais utilisé comme mascara celui le Miss Sporty de chez Action aussi c'est pas une marque Action mais donc voilà je les mets en place bon d'accord alors tu vois je les brosse comme ça vers le haut et puis après je les étire je brosse vers le haut et j'étire après par contre je me demande si ça ça se met par dessus le crayon enfin le gel à sourcils moi c'est une poudre en l'occurrence ou si ça se met en dessous en base ou si les deux donc du coup je ne sais pas trop donc bon bah écoute en plus là c'est un peu humide donc du coup je sais pas comment ça va réagir là dessus est-ce que c'est une base j'arrivais pas à trouver et puis je me rappelais plus dans les tutos que j'avais vu s'ils s'en servaient en base ou s'ils s'en servaient je sais plus en fixateur quoi j'arrive pas trop à trouver un bon produit pour les sourcils en ce moment ça c'est un de chez Revolution Beauty il est bien mais je sais pas j'arrive pas à trouver la couleur qui me va ou la matière qui me va je sais pas comment dire là c'est de la poudre c'est bien mais je sais pas si un crayon c'est peut-être pas mieux puis moi comme je suis fort blonde les crayons ça fait vite tout de suite marron voire orange donc j'avais un j'utilisais tout le temps un Dior avant mais non un Dior quoi coûte 30 ou 40 balles le truc donc je sais pas bon voilà bon écoute ça donne ça ça ira bien comme ça c'était ça ce que j'ai utilisé ce que j'utilise beaucoup en ce moment pour les sourcils donc bon voilà je pense qu'on a tout utilisé je vais mettre un petit coup d'highlighter alors celui-ci c'est celui de Revolution Beauty de la collection d'Halloween et en plus il a un fini un peu vert bleu on sait pas trop donc Barbara va utiliser celui-ci avec un petit pinceau de chez Nez Jolie Feux Nez Jolie et voyez que ça a un aspect un peu des reflets multichrome un peu vert je vous mets tout le temps le miroir devant l'objectif j'ai l'impression donc du coup donc tu vois il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes ouais 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 super pour les lèvres alors pour les lèvres j'ai trois nouveautés à tester avec vous c'est les rouges à lèvres métalliques métalliques mat pourquoi j'ai dit métalliques mat c'est pas mais c'est pas mat ça le Heartless le Gold Rush et le Burgundy Burgundy ça irait bien avec le le make-up ah batterie faible ça y est ça commence ok un passage ok et nous allons essayer le Gold Rush il est là tous les deux sont beaux ils attrapent bien la lumière ok et moi je vais mettre le Burgundy parce que Burgundy c'est une couleur un peu Bordeaux comme son nom l'indique j'avais un petit peu de Libulose mais du coup j'ai bu un peu de café donc il n'y a plus grand chose ok écoute 39 centimes je crois bon ils en font quand même plusieurs passages pour avoir le côté bien bien métallique et voilà le make-up final donc en conclusion en conclusion alors nous avions le primer j'ai beaucoup aimé très facile d'application et en plus après le fond de teint réagit très bien dessus les petits voilà ça très bien en fait l'highlighter parce que du coup il laisse une trace highlightante bon tu peux le mettre par dessus mais du coup j'ai peur que ça fasse tout filer ensuite nous avions ça bah écoute on va mettre un peu de fixateur on verra ensuite nous avions ça du coup je ne sais pas trop comment l'utiliser mais ça c'est moi donc mais bon ça a l'air puis nous avons les rouges à lèvres métalliques très bien on va se mettre un petit peu de fixateur de chez Revolution Beauty à la cible et nous verrons comment ça tiendra dans la journée j'espère que ça tiendra bien en tout cas bon et puis l'highlighter de Revolution Beauty il n'y a rien à dire bah écoutez j'espère que ce petit crash test tuto vous aura plu je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et le facteur est passé normalement ciao les filles merde